Aimez-vous les uns les autres, comme cela, sans se connaître ? Non, non, un peu de pudeur, un peu de dignité. Passer pour un idiot aux yeux d'un imbécile est une volupté de fin gourmet. Cette frousse réflexe devant la mort, qui fait que nous sanglotons, secoués de pardon, devant un ennemi agonisant, que nous trouvons génial un artiste qui vient de trépasser, et notre mère une sainte, etc. Quand est-ce que nous nous montrerons adéquats à la valeur des phénomènes, et vivrons-nous juste de ton ? Les gens qui voudraient supprimer la haine de ce monde, et ne garder que l'amour, ont la vue bien courte. La haine est à l'amour ce que le balancier est à la pendule. La prospérité des sceaux est plus une injure pour notre bon sens, que celle des méchants pour notre conscience. Les malheurs de l'enfance se répercutent sur la vie entière, et laissent au cœur de l'homme une source intarissable de mélancolie. Le monde est une ménagerie où l'on a omis de séparer les loups des agneaux. Quel grand souci de moins qu'un bonheur poursuivi qui devient impossible. Ce n'est pas la bassesse de conditions qui t'a fait peuple, c'est ta bassesse d'âme. L'homme n'a recours à la vérité qu'étant à court de mensonges. Il arrive que la possession ne tue pas l'amour, mais c'est toujours aventureux que de vouloir connaître jusque dans cet art celui ou celle qu'on idéalise. Beaucoup de mes pensées furent à d'autres avant moi. Je ne rougis qu'orgueilleusement de mes antécédents. Beaucoup le seront après moi. Il ne faut pas être trop aimé pour être heureux. L'amour est l'union d'un maître et d'un esclave, jamais de deux égaux. Rien n'est plus compliqué que de prendre la vie simplement. Lorsqu'il s'agit d'avoir bonne opinion de soi, l'on peut tardiment se considérer à l'œil nu. La loupe devient inutile. Sache sourire quelquefois comme tu mets des fleurs sur une tombe. La tâchère en vain de boutonner un faux col. Quel honnête homme ne s'est pas senti l'âme d'un sauvage. La clairvoyance, impuissante avant, inutile après. Avoir mis toute son énergie à poursuivre un but, l'atteindre, et puis le contempler avec tristesse en se disant « Je me suis peut-être trompé, c'était cet autre qu'il fallait poursuivre. » Certains jours, on agit comme sous l'avertissement de la mort prochaine, et le suc des secondes a, alors, une singulière saveur. Et ceux qui n'y ont pas mordu de la sorte n'ont jamais savouré la vie vraiment mûrie au soleil de la vérité. Sous-titrage ST' 501